Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir l'histoire d'une notion politique, une notion qui renvoie à la fois à une théorie, une théorie du progrès, à un élan politique et idéologique et à un mode d'action. Qu'est-ce que le progressisme ? Qui sont ces penseurs ? Qui sont ces théoriciens ? Peut-on définir un courant de pensée progressiste en tant que tel ? Ou est-ce que la notion est transversale ? Renvoie-t-elle avant tout à une idéologie, à une idéologie politique ou bien à une mentalité ? Alors comme son nom l'indique, le progressisme naît d'un élan vers le progrès. Je ne vous apprendrai rien, le progrès scientifique. Comment passe-t-on alors de cet élan pour la science à une idée politique ? Peut-on opposer de manière tranchée le progressisme et le conservatisme ? Ou du moins mettre ces grilles de lecture au même niveau ? Après deux dictionnaires, l'un justement sur le conservatisme et l'autre sur le populisme, Olivier Dard propose aujourd'hui le troisième volet de sa série, le dictionnaire du progressisme. Bonjour Olivier Dard. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur Soria Voce, nos auditeurs vous connaissent bien. Et donc vous dirigez avec Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois ce dictionnaire du progressisme qui se présente comme un dictionnaire avec plusieurs notices et qui a été écrit par des centaines d'auteurs, d'historiens, d'universitaires. Alors une première question Olivier Dard. Quand est-ce que l'idée de progrès en tant que telle apparaît ? Quand est-ce que l'idée de progrès est soulignée, définie ? Et quand est-ce que cette idée est théorisée ? Alors l'histoire de l'idée de progrès est d'ailleurs une histoire qu'a écrite un des co-directeurs de l'ouvrage, Frédéric Rouvillois. C'était d'ailleurs son sujet de thèse. Donc ça l'a ramené à quelque chose d'ancien pour lui. Du point de vue de l'histoire des idées politiques, l'idée de progrès, on peut considérer qu'elle remonte à la fin du XVIIe siècle mais qu'elle va évidemment se développer autour du XVIIIe de la philosophie des Lumières. Mais ce qui compte dans l'idée de progrès, et vous le disiez d'ailleurs dans votre présentation, c'est le rapport à la science et j'ajouterais même le rapport à la machine. De ce point de vue, l'idée de progrès, même si on peut considérer que la Renaissance, par exemple, les ingénieurs de la Renaissance en seraient peut-être quelque part à l'origine, l'idée de progrès, quand même, est inséparable du développement de l'ère de la machine, du développement de ce qu'on appelle la révolution industrielle, ou les débuts, les prodromes de cette révolution industrielle, ce qui fait qu'elle est effectivement inséparable de ce contexte des Lumières du XVIIIe siècle et des débuts du XIXe. Et comment va-t-elle, au fond, se développer sur le plan politique ? Eh bien, le terme de progressisme, justement, lui, suit d'assez près cette naissance de l'idée de progrès, puisque ce terme de progressisme, on le voit apparaître dans les années 1830-1840. Alors, nous avons travaillé sur la naissance du mot, la façon dont il se développe à travers les dictionnaires et les usages, et, à cet égard, le progressisme présente une différence par rapport au conservatisme. Le terme conservateur-conservatisme, d'ailleurs, est naissant quasiment en même temps que le progressisme. Simplement, on peut considérer que la notion de conservation, de conservatisme, est une notion très ancienne, qui n'avait pas, au fond, été labellisée par un terme, alors que le progressisme, lui, labellise bien la notion de progrès envisagée comme, effectivement, un projet politique, économique, social, culturel. Alors, vous dites que la première trace du terme progressiste est donc dans un dictionnaire, vous l'avez évoqué, le dictionnaire des mots nouveaux, et comment ce terme est défini dans ce dictionnaire ? Oh, il est, au départ défini, très, très, un peu, presque sur un mode tautologique, qui favorise le progrès, qui défend le progrès, mais, très rapidement, d'ailleurs, le nom se double de la forme adjectivale, donc, vous avez aussi l'adjectif progressiste, et le terme est repris, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, que le terme existe est une chose, mais qu'il soit repris en est une autre. Alors, on a trouvé un certain nombre d'emplois, d'ailleurs, certains sont amusants, si je puis dire, Fourrier dénonce les progressistes, ce qu'on n'imaginerait pas forcément, mais parce qu'il considère que, finalement, il dévoierait, ou que le progressisme dévoierait un certain nombre de ses idées, ou des idées qu'il entend lui défendre, et on constate aussi la naissance, en Espagne, d'un parti progressiste dès la première moitié du XIXe siècle. Donc, le mot est en train de se développer, de se politiser, et, évidemment, tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle, il a connu un certain nombre d'usages politiques et partisans. Je rappellerai, pour le cas français, quatre ou cinq étapes importantes. Les républicains progressistes de la fin du XIXe siècle, alors, attention, parce que les républicains progressistes progressistes de Jules Méline et consorts, ou de Paul Deschanels, c'est plutôt l'aile droite, entre guillemets, des anciens opportunistes. Donc, on est dans les années 1890. Nous avons ensuite, bien entendu, tout ce qui concerne l'union des chrétiens progressistes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'union progressiste qui regroupe les compagnons de route, ou des compagnons de route du Parti communiste, et, jusqu'à aujourd'hui, La République En Marche, Emmanuel Macron, qui se fait le parangon du progressisme. Mais, si vous regardez la campagne électorale d'aujourd'hui, de Philippe Poutou, dont je lisais, il y a quelques jours, qu'il se disait progressiste, jusqu'à Emmanuel Macron, on se proclame progressiste. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le terme est aussi polysémique dans ses usages. Et c'est un des objectifs du dictionnaire de le montrer, même s'il y a une colonne vertébrale. Alors, vous avez bien montré et expliqué comment le progrès, évidemment, c'est une notion un petit peu abstraite, mais qui a un vrai lien concret avec le progrès des sciences et le progrès des machines. Et Patrice Guénifet, qui a participé à l'ouvrage, pose cette question que j'aimerais vous poser à vous. Comment cet élan pour les sciences s'est-il traduit en élan politique et religieux ? Alors, c'est une vraie question. Je pense que cet élan pour les sciences, effectivement, se traduit par un élan politique et religieux, parce que derrière, au fond, cette idée de progrès, il y a une véritable philosophie de l'histoire. C'est-à-dire que, et là, sans jeu de mots abusifs, mais l'idée que l'humanité est en marche, et j'emploie volontairement le terme, qu'on retrouve d'ailleurs bien avant Emmanuel Macron, l'humanité est en marche, et en marche vers le progrès, un progrès indéfini. Ce qui signifierait qu'il y a par conséquent, bien entendu, un sens de l'histoire, et qu'il y a presque une démarche, en quelque sorte, additive, au fil des générations. On ne cherche pas, et on ne doit pas chercher à revenir en arrière, puisque l'avenir sera nécessairement meilleur que le passé. C'est une vision qu'on retrouve chez beaucoup de penseurs du XIXe siècle, dans toute une série de philosophies de l'histoire de Auguste Comte à Courneau, avec cette idée des étapes, des strates, qu'on retrouve aussi d'ailleurs au XXe siècle chez un certain nombre d'économistes, c'est toutes les théories du développement, etc. Donc vous voyez, on est effectivement avec cette idée que la science libère, que la science permet effectivement l'amélioration, mais que cette amélioration est continue, avec évidemment beaucoup d'illusions, mais ça c'est moi qui parle, sur la science, ses mérites, je ne dis pas qu'elle n'en est pas, bien entendu, mais ses mérites inconditionnels, et les espoirs qu'elle suscite, sachant qu'il y a eu, en même temps que se développaient ces idées progressistes, toute une série de critiques du progressisme. Mais ces critiques du progressisme, très volontairement, nous n'avons pas voulu les mettre en avant dans ce dictionnaire, sachant que nous en avions fait, comme vous le rappeliez, d'autres, et en particulier un dictionnaire du conservatisme, et l'opposition effectivement entre les deux est, à mon avis, structurante. Oui, tout à fait. Évidemment, je vous renvoie, chers auditeurs, aux autres dictionnaires, puisqu'il y a une vraie continuité entre les trois ouvrages, pour comprendre les idées politiques, un peu dans leur globalité. On va revenir au détraqueur du progressisme, mais j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez, sur l'idée que le progressisme, c'est un sens de l'histoire, le but est d'améliorer la condition humaine. Est-ce qu'on peut dire, et j'aimerais faire référence, bien entendu, à la notice sur l'humanisme écrite par Rémi Bragg, que le progressisme est un humanisme, ou un projet humaniste ? Alors, c'est tout un débat. D'ailleurs, comme vous avez lu la notice de Rémi Bragg, vous avez vu que le propos était nécessairement très ambigu, puisqu'on trouve au fond des détracteurs de l'humanisme chez des tenants de l'idée de progrès. Donc, à cet égard, évidemment, comme toujours en histoire d'intérêt politique, les choses ne sont jamais toutes en blanc, toutes en blancs ou toutes en noirs. Alors, je crois que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que ce progrès, qui, encore une fois, est lié à la science et lié aux machines, doit être aussi remis en perspective par rapport à la matérialité de ce qu'il peut apporter. Et, de ce point de vue, vous me permettrez d'évoquer d'autres recherches, d'autres travaux que j'ai pu coordonner, en particulier sur la question de l'homme augmenté, qui débouche aujourd'hui, sur tous les débats, d'ailleurs, sur le transhumanisme, il y a cette idée, à travers le progressisme, ou du moins, certains courants progressistes, de mettre en avant un homme nouveau. Alors, la notion d'homme nouveau, on sait qu'elle caractérise, évidemment, les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres, en particulier l'Allemagne nazie, mais aussi l'Union soviétique, et, à certains égards, l'Italie fasciste. Mais, cet homme nouveau, au fur et à mesure que les progrès techniques, scientifiques se développent, peut être aussi, et de plus en plus, un homme augmenté, dont la question, vis-à-vis duquel, pardon, la question se pose de savoir, s'il est encore un homme. S'il est encore un homme. Le transhumain qu'on nous propose, est-il encore un homme ? Alors, à votre question, évidemment, sur l'humanisme, la réponse serait plutôt non, bien entendu. Ce n'est plus forcément un homme tel que nous le définissons. Et cet humanisme qui avait été, alors, au-delà de sa naissance, au moment de la Renaissance, mais qui avait été, effectivement, une des grandes idées de l'entre-deux-guerres, déclinée de multiples façons, cet humanisme a sans doute du plomb dans l'aile, j'allais dire, du point de vue de ses tenants originels, par rapport à un certain nombre de projets progressistes autour, justement, de la notion d'homme augmenté telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle qu'elle risque d'advenir, évidemment, dans le futur. Alors, vous nous avez dit que Charles Fourier avait porté un peu le terme sur la place politique, en quelque sorte. Et qui sont les grands théoriciens de cette idée, de cette idéologie ? Alors, on en trouve, évidemment, un certain nombre. Un des plus intéressants, sans doute, y compris, d'ailleurs, dans les perspectives contemporaines qui sont les nôtres, c'est sans doute la figure de Saint-Simon. Alors, Saint-Simon est considéré, ou a été considéré par Marx, comme d'ailleurs Fourier, comme un socialiste utopique. Bon, je rappelle que, pour Marx, la notion de socialisme utopique est plutôt, quand même, péjorative, sachant que lui et les siens incarnerait un socialisme scientifique. Mais, ce qui nous intéresse, ici, chez Saint-Simon, c'est cette idée que, finalement, le progrès et l'utilisation de la raison, d'un sens de l'histoire et d'une vision optimiste de cette dernière, le poids de l'expertise, le poids de la technique, seraient de nature à organiser, gérer, optimiser les sociétés. Et de ce point de vue, il est assez classique, mais nullement infondé, d'assimiler le saint-simonisme aux origines de projets technocratiques. Et là encore, si on y regarde d'un peu près, évidemment, l'histoire de l'idée technocratique, même si le terme, lui aussi, n'apparaît que dans les années 30, ce terme de technocrate, technocratie, l'idée technocratique s'inscrit dans une perspective progressiste. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui à quel point les élites, pas seulement françaises d'ailleurs, sont marquées par, justement, tous ces discours sur l'expertise, sur la science des sociétés, la raison, l'optimisation, l'efficacité, l'efficience, la performance, etc. Tout ça, alors je ne dis pas que tout est dans Saint-Simon, mais pour ce qui nous concerne, beaucoup de choses peuvent s'y retrouver. C'est un auteur extrêmement important. Alors la première notice de votre dictionnaire est consacrée à l'abbé de Saint-Pierre. Alors là, c'est 100 ans avant, né en 1658 et mort en 1743. Lui, c'est le premier apôtre du progrès ? Alors, c'est effectivement, on l'a choisi. Alors il faut toujours, c'est très compliqué de choisir les entrées parce qu'à chaque fois, on nous dit, mais il y en a, alors il y en a plus de 250, bon, on a passé notre temps en avance, en mettre, en retirer, etc. Alors l'abbé de Saint-Pierre, pourquoi on l'a choisi ? D'abord, effectivement, parce qu'il est plus précoce, mais aussi parce qu'il incarne cette idée d'une paix perpétuelle, d'un optimisme, de l'histoire, d'une vision de l'histoire conquise par la raison, la paix universelle, etc. Et là aussi, l'abbé de Saint-Pierre était considéré en son temps comme une forme d'utopiste, mais les idées de l'abbé de Saint-Pierre, on voit à quel point elles ont aussi imprégné une certaine vision des relations internationales allant dans l'entre-deux-guerres jusqu'à la société des nations, etc. Et aujourd'hui, on voit bien ce retour assez terrible, ce retour assez terrible du tragique dans l'histoire, et on voit très bien que malheureusement, les espoirs de paix perpétuelle ont du mal à se concrétiser. Mais ça ne change rien, et ça, c'est toujours très frappant dans l'idéologie progressiste, ça ne change rien à ce que ces idées reviennent périodiquement en boucle. C'est toujours un horizon qu'il faudra atteindre et qui est considéré comme une sorte d'horizon optimal. Et donc, de ce point de vue, l'abbé de Saint-Pierre est considéré comme un des ancêtres du pacifisme, certains voient en lui un des ancêtres de la société des nations de l'ONU, et d'autres d'ailleurs ont pu le voir aussi comme un des pères de la construction ordinaire. C'est toujours tout le problème d'ailleurs des auteurs que l'on va attirer, que les contemporains par la suite tirent dans des directions auxquelles ces derniers n'avaient pas forcément pensé. Mais, c'est un élément important du point de vue de l'histoire des relations internationales. Oui, l'idée de la paix perpétuelle n'est pas forcément évidente, mais ça permet quand même de replacer le progressisme, en effet, notamment dans cette philosophie de l'histoire. Le progrès sera l'amélioration du genre humain. Donc, l'homme ne se fera plus la guerre, vivra heureux. Ça rejoint votre question sur la religion. Il y a, quelque part, je ne vais pas paraphraser Marcel Gaucher, mais le progressisme est une forme d'idéologie de sortie de la religion. C'est un élément tout à fait intéressant, avec aussi des éléments religieux, puisque je pense qu'on parlera effectivement des chrétiens progressistes qui, eux, vont essayer de mêler en quelque sorte les deux dans toute une série de mouvements, d'écrits et de prises de position. Alors, évidemment, quand vous parlez de rupture, de sens de l'histoire, de changement radical de société, finalement, on pense à la Révolution française. D'ailleurs, il y a une notice qui est consacrée à la Révolution française. Alors, quelle est la place du progressisme dans cette Révolution française ou même du progrès ? Est-ce que c'est le progrès qui a lancé la Révolution française ? Je provoque, bien entendu. Bien entendu, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. les causes de la Révolution française sont multiples, nous sommes bien d'accord, mais la question du progrès est évidemment très importante avec un personnage dont nous n'avons pas encore parlé mais qui est un auteur lui aussi essentiel, c'est la figure de Condorcet. La figure de Condorcet qui est à la fois, donc à travers tous ses écrits sur le progrès, une figure essentielle de la pensée révolutionnaire mais ensuite une référence de premier plan pour tous les républicains de la Troisième République. C'est Condorcet qui fait partie du Panthéon avec cette idée. Alors là aussi, le progrès doit construire des sociétés meilleures avec chez Condorcet en particulier, je résume, je m'excuse pour nos auditeurs qui connaissent Condorcet, je résume volontairement, un accent mis sur l'éducation. L'éducation doit permettre évidemment le progrès et l'homme éduqué est censé évidemment construire la société progressiste. Là aussi, malheureusement, l'histoire du XXe siècle nous a montré que c'était quand même une vision tout à fait discutable et qu'un certain nombre malheureusement d'individus éduqués et cultivés ont pu être des criminels de première importance si on pense par exemple à tous les travaux conduits sur les SS par des gens comme Ingrao, etc. On voit très bien que nous n'avions pas affaire uniquement à des bruites épaisses mais à des individus cultivés. Alors évidemment, ça pose d'autres questions et amène à d'autres réflexions. Alors vous expliquez aussi que le progressisme était né en même temps que le conservatisme. On va voir un petit peu la relation de ces deux termes notamment durant le XIXe siècle. Mais vous définissez le conservatisme et le populisme dans votre introduction comme des réactions à des faits extérieurs jugés comme négatifs. Alors est-ce que le progressisme lui n'est-il pas surtout théorique et puis évidemment beaucoup plus positif ? Oui, il est positif. Il se veut positif. Et c'est en même temps la force d'ailleurs de ce progressisme. C'est-à-dire un discours effectivement marqué par l'optimisme et hop, on s'en sortira. Alors je caricature un petit peu, c'est une chanson célèbre des années 30. Oui, c'est une vision optimiste, c'est une vision qui permet un réenchantement en quelque sorte permanent puisque l'avenir est devant nous, l'avenir sera ce que nous allons en faire. Et de ce point de vue, on peut associer évidemment les sociétés à la construction de ce progrès, en faire un projet collectif et ça c'est un élément tout à fait important alors qu'effectivement le conservatisme lui est dans une position défensive. Alors cela étant, le conservatisme qui en France a très mauvaise presse, disons-le clairement, le conservatisme est souvent assimilé à l'immobilisme et au refus du progrès. Et là, de ce point de vue, je crois qu'il y a une ambiguïté à lever et même une erreur à souligner. Le conservateur, par définition, n'est pas hostile au progrès. Il faut voir ce qu'on appelle le progrès. Simplement, ce qui est important de comprendre, c'est que le conservatisme va toujours réfléchir en fonction d'une logique prudentielle et d'une logique de limite. Avant, au fond, d'adopter une mesure nouvelle, le conservateur va se demander si elle mérite de l'être eu égard à l'expérience qui précède. Ce n'est pas du tout la démarche du progressisme qui, lui, au fond, considère que le passé est finalement assez peu important et qu'on est uniquement projeté vers l'avenir. le conservatisme peut, évidemment, adopter un certain nombre d'idées de progrès et le conservateur n'est pas forcément hostile par définition à la science. D'ailleurs, ça n'aurait absolument aucun sens. Mais, il y a, vers les évolutions, vis-à-vis des évolutions, une relation beaucoup plus ambivalente, beaucoup plus critique, beaucoup plus mesurée. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer que les progressistes peuvent, au fil du temps, dénoncer, enfin, les progressistes d'un temps T peuvent dénoncer ceux d'un temps T-1. Prenons des exemples aujourd'hui. Les éléments, les acteurs les plus favorables aux tranglorieuses, à la modernisation de la France, etc., étaient, vous pouvez être considérés comme des progressistes de leur temps, alors, avec des guillemets, évidemment, vu la diversité des profils, mais tout de même, aujourd'hui, c'est une période, ces temps glorieuses, très souvent critiquée. Les tenants de l'État-providence qui étaient des progressistes hier, aujourd'hui, sont considérés comme des conservateurs. C'est tout à fait intéressant. Ou des corporatistes, quand on voit, par exemple, la façon dont un certain nombre de syndicats défendent des acquis sociaux, entre guillemets, on dit, mais voilà, ça, c'est une position conservatrice. Alors, à cet égard, le discours progressiste, lui, n'a aucun problème à enchaîner sur le futur, en considérant que, bon, l'histoire s'écrit en permanence, en regardant vers l'avant. Évidemment, le conservateur, lui, est beaucoup plus mesuré, beaucoup moins marqué par ce qu'il considère comme une forme du bris. Lui, au contraire, c'est ce qu'on explique à la fin de notre introduction, étant dominé par l'idée de prudencia, toujours. Alors, vous l'avez dit, évidemment, on le sait, le conservatisme a mauvaise presse, mais ce n'était pas le cas auparavant. D'ailleurs, le progressisme était avant tout un terme utilisé pour être dénoncé. Absolument, absolument, et ça, c'est ce qu'on a découvert parce que, bon, c'est l'occasion aussi de remercier tous nos auteurs et de dire aussi que nous, ces dictionnaires, les trois coordinateurs, nous ont beaucoup apporté, pour ma part, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en lisant mes collègues, j'ai beaucoup appris en faisant, évidemment, toute une série de recherches et, à cet égard, vous avez tout à fait raison, c'est une de nos nombreuses découvertes. Le progressisme, au départ, est jugé avec critique, ironie, au XIXe siècle, quand le conservatisme, lui, est davantage valorisé et vous avez une inversion, effectivement, qui s'opère sous, avec les débuts de la Troisième République où là, le mot, ou la notion de conservatisme, d'ailleurs, et de conservateur disparaît du vocabulaire politique après les élections de 1885, on avait montré ça dans le dictionnaire du conservatisme, au fond, le terme disparaît, alors, au point que, d'ailleurs, qu'on dirait qu'il n'y a plus de conservateurs en France. C'est évidemment faux, mais plus personne ne va se réclamer du conservatisme, alors que le progressisme, lui, est un terme que l'on trouve partout, que l'on trouve partout, y compris dans les groupes parlementaires, donc je vous parlais des républicains progressistes, mais on a eu au Sénat pendant des années la gauche progressiste qui, d'ailleurs, n'était pas spécialement dans la gauche sénatoriale. Vous voyez, là aussi, c'est un processus tout à fait intéressant. Et le progressisme, effectivement, a eu bonne presse, ou a eu bonne presse, car, là aussi, aujourd'hui, s'il retrouve, si le terme est salué, et en particulier à cause des usages qu'en fait l'actuel président de la République, dans les années 50, il pouvait être critiqué, évidemment, parce qu'il était associé, en particulier, au Parti communiste et aux compagnons de route du Parti communiste. On a retrouvé une citation de Marcel Gaucher qu'on a mise dans notre introduction où il dit « Oh là là, le mot progressiste me rappelle, et il a d'ailleurs raison, me rappelle les communistes, le PC, etc. » Donc, c'est un terme qui était aussi historiquement daté, associé à un certain nombre de formations alors que nous, justement, nous avons essayé de montrer qu'au-delà de l'étiquetage d'un certain nombre de groupements politiques ou religieux, ce progressisme était en réalité quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus riche, une idéologie très importante et très structurante de nos sociétés. Alors, ce qui est intéressant et ce qui complique, bien entendu, la réflexion et l'écriture de l'histoire, c'est que certains ont voulu associer le conservatisme et le progressisme. Oui, alors, c'est compliqué, effectivement, mais de même que c'est très compliqué d'associer conservatisme et libéralisme. Mais, simplement, je crois qu'il faut voir, et là, c'est toujours le problème en histoire, prendre la mesure de la contextualisation, prendre la mesure aussi de l'opportunisme de l'instrumentalisation. j'avais même retrouvé qu'un parti qui était le grand rival du Front National dans les années 70, le parti des Forces Nouvelles, voulait construire une droite progressiste. C'est quand même assez extraordinaire quand on change au PFN. Mais, ça veut dire aussi que l'idée de progrès était considérée ou a été considérée d'une façon tellement, j'allais dire, positive par des contemporains et par des pans entiers de la société qu'il n'était pas possible de faire autrement. Donc, on expliquait qu'on a l'air, d'ailleurs, quand on parlait conservatisme et progressisme, c'était plutôt les conservateurs ou plutôt ne sont pas forcément hostiles au progrès. J'ajouterais qu'un certain nombre de figures qui ont pu être progressistes, je pense en particulier à quelqu'un comme Jean Fourastier, qui, on parlait des troncs glorieuses, qui est une des figures sans doute les plus emblématiques. Fourastier est un chantre des troncs glorieuses, mais il faut quand même, alors aujourd'hui, tout ça est très critiqué, il faut quand même se rappeler dans quel contexte émergent ces troncs glorieuses. Ce pays et les sociétés européennes sortent de la Deuxième Guerre mondiale, les pénuries, les destructions, etc. Il faut voir quelle est la vie, en particulier dans les campagnes françaises de l'entre-deux-guerres, c'est quand même pas tout à fait brillant. Et de ce point de vue, il y a chez un Fourastier l'idée que le progrès matériel va permettre, parce que Fourastier est une des figures importantes aussi de l'histoire de l'éducisme français. Le progrès matériel va permettre, finalement, une élévation morale. Il finit très déçu à la fin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Fourastier publie en 1949 un de ses grands livres qui s'appelle Le Grand Espoir du XXe siècle, Bernanos avait publié quelques temps avant, avant de mourir, La France contre les robots. Le livre de Bernanos n'avait eu aucun déconne. Très peu. Et très critiqué, d'ailleurs, par Mounier, la revue Esprit, etc. Ce sont des idées qui ne passaient pas. La critique du progrès ne passait pas. Parce qu'il y avait cette idée que l'humanité était en marche et qu'en plus, il fallait rivaliser avec les communistes, etc., etc. Un triomphe de l'économisme, voilà. Donc, ça ne passait pas. Ce qui fait que, effectivement, vous avez un certain nombre de forces, entre guillemets, de droite. Alors, je sais que si je parle du gaullisme, on va me dire que le gaullisme n'est ni de droite ni de gauche. Enfin, dans l'arc politique français, il n'est quand même pas à gauche, même s'il y a eu des gaullistes de gauche. acclimatés à la défense d'un certain nombre de valeurs traditionnelles, à la nécessité d'une modernisation économique. C'est un moment technocratique fort, à l'idée de croissance, à l'idée de développement. Voilà. On est dans une phase, dans une période, c'est trop glorieux, d'optimisme. D'optimisme que va briser la crise, évidemment, des années 70. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on se rend bien compte que même si c'est une théorie politique, en fait, les théories politiques se développent et prennent leur place, évidemment, en fonction de la situation politique, économique, militaire. Et c'est important, je trouve, de le souligner. Je ne vous le fais pas dire. De ce point de vue, du point de vue de l'histoire des idées politiques, si vous voulez, mais là, c'est tout un débat qu'on pourrait avoir avec un certain nombre de collègues qui ont écrit dans le dictionnaire. Pour ma part, je suis d'abord un historien, un historien des idées aussi, mais un historien, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, les idées ne sont pas dans les... ce n'est pas une histoire qui est uniquement une histoire d'auteur de référence. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces idées s'incarnent. Et, en l'occurrence, effectivement, c'est tout l'intérêt de voir qu'effectivement, il y a des incarnations parfois inattendues, des hybridations parfois inattendues, qui complexifient, évidemment, l'analyse, mais, j'ai envie de dire, c'est le réel qui est complexe, qui est hybride. Ce n'est pas nous qui, pour le plaisir de pinailler en universitaire, vont dire qu'il y a des liens qu'on peut trouver entre libéralisme, conservatisme, conservatisme-progressisme, populisme, etc. Alors, évidemment, il y a un gros morceau à aborder, c'est la relation du progressisme et du marxisme. Est-ce que le marxisme a essayé de s'adapter au progressisme, d'absorber le progressisme ? Est-ce qu'il l'a critiqué ? Ah ben, le marxisme s'inscrit dans une logique progressiste, j'allais dire, de façon presque originelle. C'est une philosophie de l'histoire qui tend vers le progrès le jour où les contradictions du capitalisme, du système capitalisme auront été supprimées et où on pourra vivre dans la société sans classe. Alors, ça, c'est, je dirais, le béabat de la chose. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que le marxisme s'inscrit effectivement dans une philosophie qui est celle du progrès, mais le terme de progressisme, lui, va être repris par, justement, les communistes, non pas à l'intérieur même du parti, mais pour capter un certain nombre de périphéries, ce qu'on a appelé les compagnons de route. Et, à cet égard, vous avez, dans l'histoire du communisme, mais pas seulement du communisme français, mais du communisme français, c'est de ça dont nous parlons. Il y a une entrée sur l'union progressiste qui est créée en 1950, c'est de ramener autour du parti un certain nombre d'éléments syndicaux, catholiques, etc., autour de cette idée et que le communisme, c'est l'avenir, le communisme, c'est le progrès, et que, dans ces conditions, le communisme est bien un projet progressiste. Et, je dirais que ça fonctionne relativement, ça fonctionne relativement, car l'union progressiste, effectivement, amène à elle un certain nombre de figures très connues. On a toutes les listes, ici, d'Astier de la Vigerie, etc., des figures importantes qui ne vont pas forcément adhérer au PC, mais qui vont être des compagnons de route. Et ce terme progressiste va se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Robert Hux, ancien premier secrétaire du parti, avait créé, lui aussi, une force progressiste. C'était avant de rallier Emmanuel Macron. Donc, vous avez effectivement un élément de continuité, ici, tout à fait important. Et la notion de progressisme a pu être associée, évidemment, pour ses détracteurs, aussi, au lien avec le parti communiste. Et Stéphane Courtois, qui a écrit l'entrée marxisme, évidemment, je remercie tous les centaines d'auteurs qui ont participé, mais on ne peut pas citer tout le monde. Malheureusement. Il explique bien que, néanmoins, en 1982, dans le dictionnaire critique du marxisme, donc a écrit par une trentaine d'intellectuels, l'entrée progrès n'a pas de notice, en fait, elle renvoie vers l'article rationalisme. Donc, il explique qu'il y a une gêne dans ces années-là par rapport au progrès. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en même temps, si vous voulez, cette notion de progrès, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure à propos d'être en glorieux, etc. elle est partagée. Ce n'est pas là-dessus que vous pouvez véritablement vous distinguer. Elle est partagée, y compris par des lieux communs du type on n'arrête pas le progrès, etc. Et ce qui compte effectivement dans l'approche marxiste, c'est la dimension scientifique, la scientificité supposée du marxisme et donc, effectivement, tout le discours sur la raison, la raison qui impose de, etc. On a bien fait évidemment le lien avec le changement. Il y a eu une entrée justement sur le changement et le mouvement perpétuel. Est-ce que vous diriez que le progressisme est révolutionnaire ? J'ai envie de vous dire, Emmanuel Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Ça peut faire sourire, mais ça existe. Révolutionnaire, tout dépend de ce que vous associez, tout dépend de ce que vous associez au terme Révolution, lui-même étant d'ailleurs très polysémique, on le sait très bien, puisqu'on a même eu au XXe siècle des révolutions conservatrices nationales, etc. Je dirais surtout que le progressisme est fondamentalement évolutionniste. C'est-à-dire qu'au fond, il est, mais en même temps, l'évolution est naturelle et consubstantielle. Nous parlions il y a 5 minutes, dans 5 minutes, nous serons à T+. Donc, voilà. Mais il y a cette idée tout de même, malgré tout, et ça je pense que c'est un élément important ou alors ce serait une forme de révolution permanente, si vous voulez, sans paraphraser Trotsky, que c'est toujours pareil, enfin je me répète, mais je pense que c'est vraiment fondamental que nous sommes en marche vers le progrès. Il y a changement, il y a bougisme aussi, c'est la fameuse formule de Taïev, le progressiste ne peut pas s'arrêter, ne peut pas se dire, voilà, on fait une pause, on essaye de se poser, de réfléchir. Il faut toujours aller de l'avant, toujours aller vers l'efficience, la performance, le changement, la mutation, qui est très valorisée. Et ça, on parlait tout à l'heure du rapport au conservatisme, le conservatisme ne valorise pas le changement, il peut s'en accommoder, mais il va d'abord lui regarder du côté de l'expérience, de la tradition, de l'héritage, d'une sorte de rapport coût-avantage entre le fait de changer quelque chose ou pas, alors que pour le progressisme, au contraire, le changement est réputé systématiquement bénéfique. On est réputé aller de l'avant, si je puis dire. Alors, le terme progressisme est également utilisé dans le champ lexical catholique, on parle de l'église progressiste qu'on date généralement des années 60, mais c'est évidemment, les racines sont bien antérieures. Alors, comment l'église s'accommode-t-elle du progressisme, elle, qu'il se définit avant tout comme transmettant une tradition, en fait, comme s'appuyant sur une tradition, est-ce qu'elle n'est pas normalement conservatrice par nature ? C'est tout un problème de cette institution. Par rapport à la question du progressisme, et notamment du progressisme catholique, alors on a beaucoup réfléchi, évidemment, aux entrées que nous allions proposer, on est parti quand même de l'amener, il y a aussi des entrées sur Marc Sandier, donc le fondateur du Sillon, mais l'apparition véritablement du terme progressisme et son usage, c'est 1947, c'est l'union des chrétiens progressistes d'un historien, enfin d'un intellectuel, André Mandouze, qu'on retrouve ensuite dans tous les combats pour l'indépendance de l'Algérie, qui participe à la naissance de cette union des chrétiens progressistes. Alors, cette union des chrétiens progressistes, qui est une héritière, une des héritières des cahiers du témoignage chrétien, parce que le père Fessard, lui, a apprécié assez peu l'union des chrétiens progressistes, elle se comprend par rapport au Parti communiste. C'est-à-dire que, pour reprendre votre question sur l'Église et la tradition, pour les chrétiens progressistes, la tradition est réputée tuée. Sinon, l'Église, du moins, le peuple chrétien, la réponse que pensent apporter les chrétiens progressistes, c'est une réponse à toute une série de travaux de sociologie religieuse des années 40, très importants, sur la déchristianisation du pays. Donc, c'est toutes les cartes du chanois de Moulard, c'est également le rapport à la banlieue avec le livre très intéressant du Père Lande, pardon, Le Christ dans la banlieue. Et donc, on pense, et il y a une fascination pour les communistes, les communistes arrivent à parler au peuple. Pourquoi les catholiques n'y parviennent plus ? Et donc, on va aller, c'est un mélange de, comment dire, c'est là où on retrouve la notion de compagnon de route, compagnonnage, sortir l'Église d'une ornière réputée conservatrice pour ne pas dire réactionnaire, pour retrouver au fond le christianisme des origines, la façon dont on l'envisage, opposée justement, opposée justement à l'institution qui, elle, est réputée, finalement, brider cet élan, cet élan chrétien. Et donc, on est ici dans une situation où il s'agit d'un certain point de vue d'aller au peuple, d'aller au peuple et d'aller en particulier vers la classe ouvrière, d'où, parmi ces chrétiens progressistes, j'ai parlé des intellectuels, l'importance du mouvement des prêtres ouvriers, que Rome va finalement condamner en 1954, et puis ensuite, Vatican II reviendra là-dessus, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais il y a cette idée de coller véritablement aux masses et, par conséquent, la fascination, si vous voulez, vis-à-vis des communistes, du militantisme communiste, de l'engagement communiste, en plus, la résistance est passée par là, est absolument inséparable de cette phase des chrétiens progressistes, de l'histoire des chrétiens progressistes, qui est relativement datée. Alors, ensuite, évidemment, il y a des conséquences, mais c'est vraiment l'affaire des années 50, du point de vue historique, si vous voulez, c'est vraiment l'affaire des années 50, le poids du Parti communiste, la réponse qu'entend apporter un certain nombre de ces chrétiens aux communistes en faisant un bout de chemin avec eux. Alors, on trouve, évidemment, des revues comme Esprit, etc., qui sont au cœur de ce dispositif et, ensuite, on va retrouver la guerre d'Algérie, la décolonisation, etc., etc., qui va ancrer et développer ce catholicisme progressiste, alors, jusqu'à, effectivement, aux années 60, mai 68, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir des années 60, l'Église essaye de s'accommoder un peu plus avec le progrès ? Elle a les autorités de l'Église ? Cette Église, si vous voulez, elle est divisée en son sein et, effectivement, avec Vatican II, on a un changement de perspective. L'Église de Pie XII, évidemment, n'est pas tout à fait celle de Jean XXIII et ne va pas être celle de Paul VI. Alors, de ce point de vue, face au Concile, il va y avoir toute une série de débats, de controverses, certains considérant, d'ailleurs, qu'on fait de Paul VI un pape beaucoup plus progressiste qu'il aurait été, etc., etc. Mais il y a, effectivement, cette idée de l'ouverture au monde, l'ouverture au monde, qui est un des grands thèmes de ces années 60. Il y a aussi tous les débats sur, au fond, l'administration des sacrements, la question des paroisses, etc. Tout le débat sur l'institution, quel est l'avenir de l'institution dans une société en bois de sécularisation. Je rappelle que nous sommes, en plus, dans ces années 60, dans une phase de déchristianisation qui se développe. La déchristianisation n'a pas attendu les tronques glorieuses, mais elle s'accentue dans les années 60. Et l'idée des chrétiens progressistes, c'est qu'eux seraient capables de faire revenir ou de faire venir à Dieu, au Christ, les masses. Et bon, le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances. Vous avez une entrée du dictionnaire m'a interpellé sur le cinéma progressiste. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un art progressiste ? Oui, alors, du moins, un art prétendu tel. Oui, alors, là aussi, attention, parce qu'il ne s'agirait pas forcément de tout mélanger et de considérer que toute innovation formelle est une forme de progressisme et que, finalement, l'art serait condamné à une caricature du classicisme où il s'agirait de répéter ad vitam aeternam les formes qui ont été valorisées un temps. Alors, cela étant, vous parliez du cinéma progressiste. Effectivement, le cinéma progressiste, il est d'abord inséparable des pays et des sociétés elles-mêmes communistes et notamment du côté soviétique ou Europe de l'Est. Même si, en réalité, leur cinéma est beaucoup plus conformiste, c'est ce que montre très bien la notice de Michel Marmin, beaucoup plus conformiste, à quelques exceptions près, qu'on peut l'imaginer quand on regarde non pas quelques films très particuliers, quelques exemples emblématiques, mais la production en quelque sorte courante. Alors, le cinéma progressiste, oui, il s'incarne chez un certain nombre de cinéastes, certains sont cités pour prendre des noms récents, évidemment, les figures les plus emblématiques sont en particulier Ken Loach, voilà, dont on connaît les films, il est question aussi de Robert Guillian, voilà, vous avez toute une série de films qui mettent effectivement l'accent sur cette vision effectivement progressiste, mais qui, à certains égards, et je pense à des films comme Marius et Jeannette, etc., donnent aussi une certaine vision du peuple. Alors, moi, je me méfie aussi des étiquettes, si vous voulez, des étiquettes politiques plaquées sur des oeuvres, que ce soit cinématographiques ou autres, mais il est clair que vous avez pour une part effectivement un progressisme qui peut se traduire sur la pellicule. Alors, est-ce que pour vous, il y a un parti ou une personnalité qui pourrait être qualifié de progressiste en utilisant le terme dans toute sa globalité ? Parce qu'en discutant, on se rend compte qu'on peut être progressiste sur les idées sociales et très conservateur en économie. Est-ce que pour vous, finalement, le progressisme reste une notion transversale ou est-ce qu'elle peut s'incarner dans un parti, dans une personne en totalité ? Je vous le disais, c'est ce qui est intéressant si on regarde la campagne présidentielle, les progressistes autoproclamés vont de Philippe Poutou à Emmanuel Macron. Donc, on est bien d'accord qu'ils n'ont pas tout à fait le même programme, le même projet de société. Mais, encore que, il y a, dans les deux cas, une philosophie d'histoire qui se veut optimiste, il y a des accords sur un certain nombre de questions sociétales, il y a une confiance mise dans le progrès, mais là, où évidemment, les uns et les autres vont s'opposer, c'est sur le système capitaliste que les uns veulent détruire quand les autres veulent le défendre, le transformer, etc. Cela étant, donc, il est difficile d'incarner, si vous voulez, le progressisme dans telle ou telle figure politique et on l'a vu d'ailleurs historiquement avec les républicains progressistes et tout ce qui s'en est suivi, mais il n'en demeure pas moins et c'est là-dessus que nous concluons dans notre dictionnaire, il y a une colonne vertébrale progressiste car il y a le progressisme et il y a ceux qui ne le sont pas. Alors, ceux qui ne le sont pas, un conservatisme authentique ne peut pas être progressisme et d'ailleurs pourrait-il être véritablement libéral, c'est un débat tout à fait intéressant. Quant au populisme, alors là, c'est très compliqué parce que le populisme est beaucoup plus plastique que ne l'est le conservatisme voire même le progressisme et le populisme a collé des déclinaisons entre les mouvements et les régimes en Europe et en Amérique latine qui rendent les choses quand même plus délicates à formaliser en quelques mots. Oui, j'aime bien l'idée de cette colonne vertébrale en façon de laquelle chacun s'ajuste, ça permet d'avoir une vision un petit peu plus nuancée du terme. Merci Olivier Dard. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez dirigé le troisième dictionnaire du progressisme après celui du populisme et du conservatisme, dictionnaire que vous avez dirigé avec Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois. Dans ce dictionnaire, on peut lire des centaines de notices écrites par différents historiens, universitaires, penseurs et écrivains et ce dictionnaire a été publié cette année aux éditions du CERF. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501